Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo sur le burn-out. Vu que je viens de sortir une formation en ligne sur le burn-out, j'avais très envie de préciser avec vous ces points-là. Tout d'abord parce que j'ai une recrudescence de personnes en pré- ou en post-burn-out en cabinet, donc j'avais envie de vous donner ces petites précisions. Première précision, si jamais vous regardez cette vidéo parce que vous êtes en train de vous questionner « Tiens, je commence à être bien fatiguée, à bien perdre de la concentration, voire à être bien infecte avec tout le monde parce que je ne supporte plus le monde », là je vous conseille de consulter votre médecin généraliste et de faire le test de Copenhague pour regarder où vous en êtes par rapport au burn-out. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est avant de faire un burn-out, c'est comme un fil qu'on tire, 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 et paf, il pète. D'un coup, d'un seul. Et quand il pète, en fait, la difficulté, le burn-out, c'est qu'il n'y a pas de bébé burn-out, c'est pas « je me repose deux semaines et je repars au boulot ». Non, un burn-out, c'est six mois minimum d'arrêt. On dit entre six mois et un an en général, et il y a même des personnes où ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a des personnes où ça se tire sur des années d'arrêt. Je vous conseille au passage un très très bon ouvrage, « La fin du rêve », « Burn-out », « La fin du rêve » de Stéphane Milloux. Pour moi, c'est magnifique, pas sur le plan clinique, physiologique, les indices 2, mais sur un vécu d'une personne qui a été en burn-out, et tous les questionnements qui peuvent se vivre à l'intérieur, et aussi en rapport avec l'extérieur. Donc vraiment, faites attention à vous. La seconde chose que j'aimerais vous dire par rapport au burn-out, c'est que c'est votre corps qui lâche. Ce fameux fil élastique qui lâche d'un coup, c'est parce que votre organisme lâche. Ce n'est pas votre tête. Ce n'est pas votre tête qui a dit « Non, non, je ne veux plus y aller ». C'est votre corps qui dit « Je ne peux plus y aller ». Je ne peux plus. Il n'y a plus une question de volonté avec ça. C'est juste une question de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Et votre corps à ce moment-là, c'est juste « Il ne peut plus ». Pourquoi ? Parce que nous avons là une des surrénales au-dessus des reins. Je dois sûrement très mal les indiquer, mais c'est pour dire grosso modo. Et ces surrénales, en fait, elles aident à gérer le stress. Et en gros, elles sont là. Elles aident à diffuser des hormones. Et dès qu'elles voient que vous avez quelque chose qui vous procure normalement beaucoup, beaucoup de stress, elles envoient une espèce de bouée de secours pour que votre organisme arrive à se rattacher et à gérer ce stress. Sauf que souvent, ce qu'on rencontre par rapport aux personnes qui sont en train d'entrer petit à petit dans un épuisement professionnel, relationnel, c'est qu'ils sont tout le temps en état de stress. C'est ce qu'on appelle un sur-stress, un stress chronique. Et du coup, le corps, il envoie tout le temps ces fameux bouées de sauvetage. Sauf que c'est comme dans le Titanic, au bout d'un moment, il n'y a plus de barque et il n'y a plus de bouée de sauvetage. Donc, il y a à un moment donné, sympa les images, mais le bateau coule. Et là, le bateau, il coule comment ? Parce qu'au niveau des surrénales, le stock est vide. Donc, vous êtes simplement un téléphone portable complètement déchargé. Et qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone portable complètement déchargé ? On n'essaye pas de le rallumer parce qu'il s'éteint tout automatiquement. Non, on le branche et on attend qu'il se recharge. Et c'est comme un portable. Si vous amusez, après l'avoir branché trois secondes, à le rallumer pour pouvoir faire ce que vous voulez, il va retomber en panne. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que ça fait « ouf », au niveau du corps, si vous vous amusez à essayer de vous rallumer, ça ne marche pas. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui vont croire, penser, imaginer qu'en fait, elles mettent de la mauvaise volonté, que c'est elles qui ne veulent plus vraiment aller travailler, etc. Non, c'est juste que le corps, il n'en peut plus et il veut s'arrêter. Et souvent, quand c'est déjà bien, bien, bien avancé, ce stress et cette fatigue, c'est quand, même quand on prend un week-end, on ne se recharge même plus, en fait. C'est là où on est vraiment, voilà, on a besoin de rester sur notre base, comme un téléphone portable, pendant longtemps, à charger complètement. Ok, la troisième chose que je voulais dire, ça concerne plus les personnes après un burn-out qui ont cette angoisse de reprendre le boulot. C'est très fréquent. Et moi, comme je le disais au préalable, ce que je remarque, c'est que c'est souvent des personnes engagées dans leur travail, qui l'aiment ou qui l'aiment pas, ça, c'est une autre question, mais tout du moins qu'ils sont travailleurs, qui ont une forme d'éthique, de valeur par rapport, enfin, qui ont une notion, une valeur travail, on dirait, en psycho forte, c'est-à-dire que c'est une notion qui est importante pour eux et, comment dire, leur posture par rapport au travail est importante pour eux, qu'ils soient en accord ou en désaccord avec leur travail. Mais ils aiment bien faire les choses réglo. Et l'idée de ne pas pouvoir retourner au travail, enfin, c'est par exemple un médecin du travail qui va dire « Ah, il faudrait y retourner ! » Et en fait, dedans, se réveille une sorte d'angoisse et de peur qui fait que l'idée même d'envisager d'aller au boulot, c'est pas possible. Donc là, j'ai envie de vous dire, déculpabiliser, et écouter ce fameux corps qui, là, vu qu'il a essayé de vous aider jusqu'au bout, mais que finalement, il a pété, là, il dit juste « Non, 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 s'il te plaît, je ne veux pas, je ne veux pas y retourner, moi, en fait. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. » Donc, en fait, tant que vous avez cette espèce de pression interne qui dit « Je ne peux pas », c'est bien que, en fait, vous ne pouvez pas retourner. Donc, déculpabilisez-vous par rapport à ça. Après, effectivement, des fois, c'est qu'il y a besoin de plus se reposer, des fois, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, et c'est là, souvent, où les personnes viennent en consultation. Voilà, c'était ça qu'il m'était important de vous transmettre. Je vais vous mettre en lien sous la vidéo, donc dans les petites descriptions, le lien à la première vidéo de burn-out que j'avais faite, et je vous mets un lien aussi sur la formation en ligne que j'ai créée par rapport à la prévention de l'utilisement, qu'ils soient professionnels, relationnels ou familiales. Voilà. Merci à vous, merci aussi pour vos nombreux commentaires qui me font bien de la joie dans mon cœur quand je les reçois, des petits mots d'inconnus qui me disent « Ah, vos vidéos me nourrissent ! » Voilà, petit clin d'œil au passage, si elles se reconnaissent. Voilà, ça fait tout chaud, n'hésitez pas. Au revoir ! Et surtout, reposez-vous et excitez-vous quand il faut, mais l'un et l'autre. Et surtout, reposez-vous et excitez-vous quand il faut que j'ai créée par rapport à l'un et 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 l'un. Merci. Merci. Merci.